J'ai le privilège de présider la cinquième séance de ce colloque, placé sous le titre « Bourguiba, l'homme et l'œuvre ». Quatre communications sont à l'ordre du jour. Ces communications tournent autour de la pensée bourguibienne et, naturellement, de l'impact de cette pensée sur la société tunisienne. Nous avons cinq minutes de retard. Cinq minutes que je tiens impérativement à rattraper. Et aussi, connaissant les qualités pédagogiques des intervenants, je sais par avance qu'ils ont ce qu'il faut pour dire ce qui devrait être dit en 60 minutes, en 20 minutes. Et tout à l'heure, dans le débat, naturellement, nous allons nous en tenir aux strictes conditions édictées ce matin par C. Mohamed Kharna. La première intervention est intitulée « Bourguiba et le patrimoine ». C'est Rajab Nislam qui la présentera. Je l'invite à prendre la parole. Merci, monsieur le président. Alors, j'ai parlé en arabe. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Sur la question. Il y a parlé dans une description de l'Use. Il m'a dit que le patrimoine de l'UT. Nous savons à l'Université et le patrimoine des des édits. Il m'a dit que l'Université tout de suite. Mais nous ne connaît pas aussi que la demande du pays. C'est aussi un écrit étatourique. Pour qui ne connaît pas juste comme un étatourique. C'est un écrité dans la troisième édite. Il est un écrit éditeux. ... Sous-titrage Société Radio-Canada sur les vidéos de 1934 le dérouage est donc de la fin de l'atatürk et de la fin de l'atatürk pour la piste pour la piste de l'italie et pour la piste sur l'europie au début de l'atatürk on voit qu'il dit le dérouage C'est ce qui veut dire, il y a une nuit, il fait qu'il ne fait pas ce qui rendaient le passé de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a bien-tu un film qui est un film de fin et un film qui est en la ville avec lui. Et ce film est un film à la vie. D'un film à la fin, il y a une une belle belle une belle belle fille. Un film qui est un film qui s'belle sur le quartier. C'est un film de bild. Dans ce film dans le marier, il y a une pire, et une качеature. Alors il y a ce qui était là. Il y a un film de la carrière de la vivante. Il y a un texte de la chaleur et de la chaleur et de la chaleur, qui est plus bien à la chaleur et de la chaleur, qui est plus la chaleur et de la chaleur. Et ce n'est pas là, c'est plus la chaleur aussi de l'Afrique. C'est pas malé avec les tâques, il y a plus de la chaleur et du pays, et qui a plus de la chaleur, les voyages et les deux autres. Ce n'est pas le cas de la chaleur et le chaleur, Celui-là, il n'a pas voulu. Il peut être un peu de la base de l'amnée. Qui est-ce que nous trouvons en relation à l'alien. Et le n'amnée, c'est un peu de l'amnée. Et l'amnée. L'amnée, c'est un peu de l'amnée. Il y a une autre, il y a un peu de l'amnée. L'amnée, c'est un peu de l'amnée. Il y a un peu de l'amnée. Et l'amnée, il y a un peu de l'amnée. mais au fait, on a fait un travail en fait, et le fait d'écrire, en ce moment, dans le roi, on a été fait un travail, mais il s'est fait un travail, le fait qu'il était un travail qui était en train de faire par la politique et la politique. Alors, ça a fait, c'est un peu plus à l'artiste, c'est ce qui concerne les relations relations. Pour plus, il y a plus de la lutte. Je vais vous donner un exemple, le marriage. Pour plus de la lutte, il y a pas de la lutte d'une une fois. Les luttes ne sont pas de fuite à la lutte, dans les défis de la lutte. Mais c'est cela, il y a la lutte de la lutte. qu'il y a un moment de désactivation quand vous le connaissez, l'écrivait le pays de l'étoile de l'État a été devenu l'étoileur de la m'ahak me l'ahudie sénat 57 faqqa kama monظume de l'auqaf de touns sénat 58 il la anna ho khalifan le camille atatürk l'amio surra fi moustowe attaqaliid l'addae l'ifarzi a maliyeti taharib wa au reba 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 وربما wo reba ei atatürk ap safely prou puj a am sifat hat e br y rep tu bat simultaneously ben os rep e b Il n'a pas voulu que les mâleurs, mais il n'a pas voulu que les mâleurs de la villeur. Donc, il n'a pas voulu que les mâleurs de la villeur de la villeur. Il n'a pas voulu que le mâleur, selon ce que je suis de la villeur. Je pense que Brugiba a fait que le déjeuner dans le texte de la série Dans ce cas, le texte est-il-jeu, le texte est-il-jeu Dans le texte de Brugiba, je ne pense pas que c'est un texte Il n'est pas que Brugiba a dit ce livre Je pense que c'est un texte qui est un texte sur le texte Donc je fais ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est un travail dans l'histoire, mais c'est un travail dans l'histoire dans l'époque. J'ai dit que j'ai dit, il faut que je vous remercie, que l'étrace dans l'écrivain, le maïdi et le maïdi et le maïdi et le maïdi, et la politique de l'écrivain, le maïdi et 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 les des à la maadie, il y a en s'adrètes attifiaquyte le UNESCO pour ce sujet en 2003. Donc, il faut que nous devons le Borgieba. Mais au moment, il n'est pas de l'extérieur de l'extérieur à la relation avec le Borgieba avec le Borgieba, le Borgieba, le Borgieba est le Borgieba. Le Borgieba est le Borgieba et nous allons passer à l'égele Le Borgieba le Borgieba est que le Borgieba est l'étreinte et l'étreinte la réelle du Borgieba Le Borgieba est-il d'étreinte d'étreintes par la réelle avant l'éstaing, on est le cas, il est un peu plus ou moins. Il faut que nous devons nous remercier, pour que le toulon ait la toulonais, la toulonais, la toulonais, la toulonais. Mais ça, c'est ce que j'ai eu, dans la question de la toulonais. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, dans la toulonais, j'ai eu, dans la toulonais, dans la toulonais, dans la toulonais, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, qui est le corais de la toulonais. Il faut avoir? Il y a eu il sait, il dit, il dit, il dit, celui-ci, il dit,uttit sociale. J'ai eu, dans la toulonais, dans le toulonais, il y Vit rodez. Il dit, il dit, il dit etienne, avec des bains, tu veux200, j'ai eu, je suis avec jeulécraud. Et lui, il dit, il dit, à l'équipe de maquilleur, le repartine grâce à la dédiée l'aider du travail sur le lit de toulouseur à la tournée de toulouseur dans les témoins. Ils ont eu l'adménieur à la tournée, en plus, à la tournée de toulouseur et à la tournée de toulouseur à la tournée, au-toulouseurs dans les pays. Dans cette recherche s'abonnerie à la rédouge de traîner auxquérés de toulouseurs C'est un même nom. qui est en train de l'avenir et qui a été fait à la partie de la plus grande dans la partie de l'ancienne en l'ancienne, le verre est une fois de la vie, il y a un peu plus de l'ancienne. Et le verre est qui est le premier pour l'arrivée. C'est-à-dire que la verre est était en train de se faire ou de l'arrivée. Il n'a pas été mis en train de faire les pays en plus dans le pays. C'est-à-dire que le mot est-il, c'est-à-dire que le mot est-il. Donc, on a l'étre de l'étre, un troisième troisième est le pays. C'est-à-dire que le pays a été le pays. on est le cas, au contraire le cas, le cas de l'arrière et je vous ai fait un peu que la parole est à cause de l'arrière à la personne dans le cas, le cas de la vie, de la vie, le cas de l'arrière à la vie, dans le cas de l'arrière, dans le cas de l'arrière, dans le cas de l'arrière en plus Les mouchtoutes qui sont disponibles dans le mécoutage et les études, et les études et les études, les études de la famille, qui étaient 33 études, ont été mis en train de faire et ont été mis en train de la ville, et cela a été mis en train de la ville. Et cela a été mis en train de la ville, à l'éternité, une grande 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 entière de la ville. J'ai été mis en train de l'éternité, ce qui est dans la carte, dans la carte, la carte de l'Ahmadienne était en train de faire tout le livre de la carte de la carte de la carte de l'Athry il y a un autre un autre de la carte 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 Bourguiba حافظ ومرمم وموحد بين التراث العتيق والتراث الإسلامي Bourguiba في عهده تم شروع القيام بحثريات في دجة لاستخراج معالم دجة ونشر الفوار قرب بيجة وتم بناء فنادق حول المواقع الأثرية Et tu sais qu'il qu'on a dit qu'on a chanté par l'Union qui a fait s'éteintir l'étonnée deestyler du 1979 Bulgiba comme vous le connaissez, avec la Syneissa et surtout avec la Yougurta, et les deux qui ont été créés la Yougurta qui a été créé. Donc la Yougurta qui a été créé. Puis une autre chose, il y a un des membres de l'éducation dans l'éducation de l'éducation, c'est qu'il y a eu, avant l'éducation, il y a eu des tirs qui ont été mis en train de se dérouiller. S'il vous plaît. 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 ... 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 pour la récoulemente qui était en place pour l'éducation avec l'éducation de la récoulemente. Il a aussi l'éducation de la récoulemente, et a été créé par la récoulemente du pays, et a été créé par des récoulementes de la récoulemente. Et dans ce qui concerne la récoulemente, il a eu l'éducation de la récoulemente, parce qu'il a voulu être en train de se dérouler, C'est-à-dire qu'il y a de l'événement. et donc, il n'a pas été fait pour les gens de la comprens, mais ils ont dit que l'on a fait en la comprension. maintenant, il y a la châtesme. je me dis, je ne sais pas où tu es le châtesme. C'est pas un peu de l'arrière, que l'homme a été mis en tant qu'à il y en tant qu'à il y a un peu de la vie. c'est le lien qui n'a pas de l'éternité de la réunité de la réunité donc je vais vous remercier pour moi c'est pas de la réunité de la réunité il y a peut l'éternité de la réunité et ce que je vais vous donner le lien qui est le lien pour la réunité la bataille de la bataille C'est de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de d'Hazira. Révenis, il n'y a pas de temps pour vous en raconter le livre. Et il y a dit tout le monde, le livre d'alien ou l'éternel, le livre d'alien, le livre d'alien, le livre d'alien, l'éternel, le livre d'alien, le livre d'alien, le livre d'alien, le livre d'alien, d'alien. Il s'est-à-dire que la ... 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 Le pourquoi de ce retour à un moment donné de l'histoire de la Tunisie après la révolution, post-révolution. Ce n'était pas au début. Au début, dans le paysage politique, le nom de Bourguiba ne revenait pas beaucoup. C'est avec l'avènement de Nidée-Tounis et de Béjikaï-Désebsi. Et comme je vais le dire dans le texte, avec un peu la faillite du discours laïc abstractif face à la déferlante islamiste qu'on est allé faire appel à un discours moderniste ancré ou censé être ancré dans la réalité et familier au Tunisien, celui de Bourguiba. J'ai choisi deux ans pour illustrer un court-métrage comme je lui demander. J'ai choisi une première question de Béjikaï-Désebsi entre l'héonie et la facet qui a fait un éclaté de maquilleur. Il s'est mis en soi pour qu'il soit en ce sens. C'est un peu de l'article pour le borgieba. C'est l'étonnement, l'étonnement et le nésitant. Et le nésitant que ce que j'ai vu l'étonnement. Et ce qui a fait le borgieba, c'est l'étonnement. Le borgieba, le borgieba, l'étonnement 2014. C'est-à-dire, il s'est-à-dire, il s'est-à-dire. Le borgieba, le borgieba, il s'est-à-dire. C'est ce qui est le premier. ... et surtout dans le monde. Et ceci est un autre sujet. Il est temps de nous avoir mis à l'éternel sur la s'éternel et la s'éternel. Je n'ai pas vu dans l'éternel. Il s'est réuné dans ce travail. Je n'ai pas vu dans lesquels. Je n'ai pas eu le talent pour qu'on met une bonne idée. Mais on va mettre le bonbon et on va mettre la bouche. Et on va mettre la bouche. Et on va mettre la bouche. C'est un sujet du défi. C'est ce qui s'est passé dans la guerre de Bourguiba dans une affaire de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie ? après avoir accès les ténésiennes pour plus de 50 ans et c'est la chaîne et ils se défendent qu'ils le monde se déclenent et les jédéraux de l'Eleine se déclenent et les destins les démiques de la démocratie se déclenent près de nous sur la ligne à l'émerie du monde à la ligne au-dessus de l'Eleine à l'émerie du 74 à l'émerie du 75 à l'émerie et à l'émerie ou à l'émerie qui s'émerait à la fin d'émerie à l'émerie C'est parti. et l'éclat de l'éclat de l'éclat. On s'éclat de l'éclat de l'éclat d'éclat de l'éclat. Bonnelysase est�añ bé. Père, qu'est-ce par Isaac-Tenalarat d'éclat d'éclat de l'éclat de l'éclat de l'qué ouboudé. Non c'est un déjecré ? Y éclaté a séaren à la recesse sería stand-on-è, ... التراشق بالشعارات احتكاك أفواج المتظاهرين بعضهم ببعض في نفس الساعة ونفس المكان بروز مظاهر التطرف الديني فكرا ومظهرا وسلوكا الشرطة الدينية غزو الجوامع التفريخ الجمعية الدينية وروض الأطفال الاستلاع على جمع زيتونة توافد الدعاة على البلاد إلى آخره مقابل خطاب لايكي صريح وارتباك داخل الصف الحداثي ومحاولات التجميع لشتاته ولحظات تصادم بين الطرفين حادثة العبدالية الهجوم على سينما أفريكا قضية بيرسي بوليس إلى آخره 23 أكتوبر 2011 الاعلان عن انتصار شبه ساحق لحركة النار أمام منافسها 37% من الأصوات مقابل 8.70 للثاني مؤتمر من أجل الجمهورية في حين لم تتجاوز الأحزاب والتشكيلات الحادثية والقومية مجتمعة حازش العشرة بالمئة ينكر جراس البروبورسيوني أحد التفسيرات الممكنة جمعة زاخت إذا ما استثنين طبعاً مسألة التمويلات الأجنبية وتفاوت القدرات التنظيمية كي تنفغي تي فالانتباع السائد لدى أغلبية التونسيين هو أن تهاوي المنظومة الأخلاقية في البلاد قد يكون أدها وأخطر من الفساد المالي واستفراد العائلات الدائرة في فلك بن عليب بمقدرات البلاد وهو ما ولد طلباً ملحن في ظهور حكم أخلاقي ينهي معه معتبرة تشوهاً في العلاقات الاجتماعية وفي العلاقة بين الحاكم والمحكم هنا يأخذ استرداد الكرامة أحد وجوه تجلياته وتنشأ شبكة معقدة من المعاني تجمع بين الخروج إلى الوجود بالنسبة لأعضاء الحركة الإسلامية ومريدها الذين طالهم القمع مباشرةً وبين معاقبة الذين انتفعوا بشكل أو بآخر في رأي الصف الإسلامي من النظام السابق وليس المقربين منه فحسب بل جميع من لم تطله يد القمع بما في ذلك البرقبيين والفرنكوفيين والعلمانيين وجزء كبير من اليسار والقوميين الذين وقفوا على نقيذ الفكر الإسلاموي كل من موقعه هذا الاستثمار في الدين الأخلاقي سوف يبدأ في التبدد تدريجياً لأسباب عدة ومنها أساساً علمنة السياسة للمقدس وسقوط الأوهام عن الاستقالة الأخلاقية الاستقامة الأخلاقية لرموز الحركة وتعففهم عن متاع الدنيا لسيما وأن خيار التمكن من مفاصل الدولة قد أدى بهم إلى إعادة إنتاج نفس السلوكيات والتصرفات التي سبق للمعارضة انشجبتها كما أن مسألة التعويضات بالطريقة التي أثيرت بها قد مست إلى حد كبير من مصدقية الانتماء بواعز الإيمان ونصرة الدين ولا شيء آخر فضلاً عن الدور الذي لعبه اختيال شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي في توفير شحلة عاطفية ما فوق سياسية للصف المقام وهنا تحديداً تتنزل عودة أو دعوة برغيبة لينزل إلى ميدان المعركة بدأت الحكاية قبل ذلك بقليل مع بداية 2012 واختمار فكرة تأسيس تونس على أساس أرضية فكرية برغيبية وكمتداد الحركات الإسلاحية التونسية العريق وهو ما تم في جواء 2012 بدأ الأمر وكأن هزيمة الصف العلماني جاءت بسبب اعتماده خطابات تستند إلى مرجعيات تجريدية أبستركتيف إلى حد ما بالنسبة لعمم المواطنين من قبيل حقوق الإنسان دولة القانون فصل الدين عن الدولة المساوات بين النساء والرجل وسائر الشعارات والمفاهيم الحادثية التي تعتمد مرجعيات كونية حاربها الشق الأكثر محافظة بالخصوص لحركة النهضة وعدد من الأحزاب الدينية الأخرى مثل حزب التحير والسلفيين على اعتبارها تغريبية ومستوردة ولا تمد للطربة العربية الإسلامية بسلح كان لزاماً إذن البحث عن شخصية وخطاب قادرين على مقارعة الخطاب الإسلامي في استحواذه على الذهنيات واستغلال بداية ارتجاجه السياسي لسحب البساط من تحت أرجله في المجال الفكري العقائدي فضلاً عن السياسي فكانت تعبئة الأيمة الزيتونيين المعتدلين بين ضفرين واستحضار روح الشيخ طهر بن عشور والترويج لنظرية الإسلام المقاسدي والإسلام السمحي وعلى رأس كل هذا استحضاره شخصية بورقيبة بالأساس باعتباره المؤسس لتونسة لا شرقية ولا غربية والراعي لإسلام المقاسدي يتوافق مع مزاج التونسي ويواتي مناخنا المعتدل كما يقول توفيق جباله هذه المعركة عرفت أوجها في اعتصام الرحيل في صائفة 2013 فكانت لحظة مفارقة بأتم المعاني حيث من جهة استطاعت أن تعبئة إلى حد كبير شتات القواء والفعاليات السياسية والمدنية وأعداد غفيرة من المواطنين ضد الإسلام السياسي لكنها قلصت في الآن ذاته الأفق الديمقراطي للثورة لماذا؟ بفتح مجال أمام قوى لم تكن قادرة بطبيعتها على الخروج بالبلاد من الدائرة التي كانت سبباً في الثورة ذاتها أكتوبر نوفمبر 2014 الباجي قيد السبسي يفوز بالرئاسة وقبلها بأسبوع ينتصر حزبه في التشريعية على حزب النهار انتصار جديد يسجل لبرغيبة تروي بعض الأساطير أن جيش مملكة الماء فقد قائده في معركة مسيرية مع العدو فاجتمع ضباط الجيش وقرر أن يلبس الميت ثيابه ويوثقه إلى حصانه ويدفع به إلى المقدمة رفعاً لمعنويات الجيش وترهيباً للعدو لشدة ما عرف عن القائد المتوفي من قدرة على القتال وما يحظى به من هيبة حتى لدى الأعداء وللتاريخ فإن راشد الغنوش قد ساهم بدوره من حيث لا يدري في عودة المجاهد الأكبر يوم أعلن على الملاء أنه لن يترحم عليه صحيح أنه تراجع عن ذلك لاحقاً بعد أن أدرك فداحة الفعلة لكن حس لما في الصدور فأن يرفض الترحم على ميت من ملة الإسلام لأمر جلل ونوع من الصدمة التي طالت موجاتها الفئات الاجتماعية والأفراد ذاتهم الذين أسرهم الغنوشي وأتباعه بختامه الديني في بداية الثورة وفي خلاسة لا يساعني سوى طرح بعض الاستنتاجات في نقاط ثلاث أولاً في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الثورة فتحت زمناً جديداً في تاريخ تونس بدخولها مناطق الديمقراطية وجدنا أنفسنا نستنجد بشخصية تنتمي على حداثتها التي لا تجادل إلى الزمن ما قبل الديمقراطية والحال أننا ما فتعنا نردد بكل فخر نحن وغيرنا من أصدقاء تونس في العالم أن الثورة التونسية قسمت ظهر نظريات بيرنار لويس وسامويل هانكتينغتون وغيرهما في اعتبار العرب والمسلمين غير مؤهلين ماهوياً إسانسيالماً للديمقراطية الأكثر من ذلك صفق لنا الكونغرس وحصلنا على جائزة نوبل عنواناً لانتحاقنا بمساف الديمقراطية فكري نحكي مع واحد ساحبي قلت خايف لا يطلوا علينا يقولون بربي قرسوها كالجائزة وبعثوها بالرابيت بوست بطلنا راناً ثانياً ربما الأجدر من وراء استحضار بورقيبة مساءلة الفكر البرقيبي دون فصله عن السياسة البرقيبية فأن تخاذ تجربة تحديثية دون مقومات الديمقراطية قد ينتج عنها إنجازات تذكر مثل تلك التي سجلتها تونس في العشريتين الأولتين وليس لازم نذكرها ذكرناها من نذكر لكن التاريخ أثبت لاحقاً أن ما ينجز قهراً أو بوسائل غريبة عن الديمقراطية والحرية من شأنه أن ينتهي به الأمر إلى عودة المكبوت وأن ما يعالج بالقوة قد ينتج عكس ما أريد منه يكفي في هذا الصدد التذكير بكيفية معالجة الحجاب وارتياد الجوامع بالنسبة للإسلاميين وسيطرة الحزب الحاكم على اتحاد الطلب وجميع التنظيمات النقابية والمدنية منذ بداية الستينيات في ظل مجتمعاً حرم من مناقشة قضاياه وشباب أبت عليه السلطة أن ينشأ في ظل الحرية وهو ما يجرنا إلى التفكير في مسألة الحدث كسؤال نظري وعملي في نفس الوقت فهي اليوم مصار جدل وإعادة تفكير في العالم بأسره سواء في بلدان المركز أو في البلدان التي تشبهنا تخبطاً في مشاكل الفقر والتخلف في حين أننا ما زلنا نحبك من خيوتها شبكة تفكيرنا ونؤسس على ظوئها رؤيتنا للمستقبل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية دون أي مسائلة جزئية كانت أو جوهرية ونهاية لم يكن المراد هنا تقييم التجربة البرجيبية أو الحكم على الرجل إذ المسألة أعقد من أن تتناول في بضعة أسطر لا سيما وأن عديد الخيارات كان مسلماً بها زمنها وهي وليدة عصرها وكثير منها لم تدرك مساوئه سوى لاحقاً مثلاً تأثير الصناعات الكيميائية على البيئة الأظارة الناجمة عن الخيارات التي ارتأيناها في مجال السياحة التصرف الرشيد في الأراضي الدولية تشجيع الزراعات ذات الاستهلاك المشط للماء إلى آخر وكما ذكرت في البداية أردت فقط تقديم محاولة في فهم الأسباب الكامنة وراء توظيف سورة برجيبة في زمنين الحال ولأي غرض نودي عليه ليكون الحاضر الغائب بيننا ويحل محل أحياء وهنا بيت القسيد لم يقدروا على مسك الدفة وإخراجنا من هذه المتاهة التي دخلنا ثانيا فإذا بنا نستنجد بوثن لنحارب به الملتحفين بالمقدس ونرفع صنما في وجه الرافضين لعلملة حياتنا السياسية وكيف أن هذه العطالة في استنباط فكر ورؤية سياسية يعبراني عن ثورتنا فسحت الطريق أمام قوان جديدة قديمة زوز حسنك يتجرى ويدوبل عليهم الثالث رو صنعت من إرادة الشعب لحنا النشازا وأدخلت البلاد من جديد في منطق الارتواء من الأهواء والمشاعر الحزينة وروح التشفي جل الثورات في العالم ابتدعت رمزيات وعلامات تدل عليها وتمثلها تون أن تنكر ماضيها طبعا في حين أن الداخل إلى عصيم التونس من بابها الشمال من جهة تجي يبدأ داخل البلاد يصطدم بساعة النحاسية الضخمة ثم بسلم المجاهد الأكبر تحرصهما وزارة الداخلية الموقرة على مدى الدهر ثلاثة رموز من زمن غابر ما زلنا نعيش ضمن دورته المتواصلة وشكرا من عرشة فما جائزة للي يكمل في الوقت فما حاجات الشكر مضاعف لاحترام الوقت وبرشاقة العرض وحقيقة أمتعنا بهذه القراءة الطريفة ولزوايا النظر المتعددة لما أسماه عودة الوثن في هذا الزمن المرتبك عندنا حوالي 15 دقيقة تأخير ولكن سنحترم حق الحضور في النقاش احتراما كاملا ما معناه أن المدة المحددة للنقاش هي 30 دقيقة فبحيث وقال بي اللي مرحبا بكم الكل تأخذوا الكلمة شكرا على تقديم أنفسكم مع الالتزام بدقيقتين دون سواها وأني بشي أستعمل وثائل الردع غير العصرية إذا تم تجاوز دقيقتين بحي بحي سيوى ثن لفصح المجال للسيدة والسيدين المتدخلين لفصح المتدخلين لفصح المتدخلين سوفي بسيس سوفي بحيشن لفصح المتدخلين لفصح المتدخلين لفصح المتدخلين مرحبا بحيشن avi جزوجيا جزوجيا لفصح المتدخلين وشكرا على أماكن لفصح المتدخلين لفصح المتدخلين لفصح المتدخلين du moderne, dans le progrès moderne. Merci. Juste une remarque. Le lien entre les trois interventions, c'est que les trois ont soulevé la contradiction à l'intérieur de ce que Bourguiba a fait. Bourguiba est un tissu de contradictions. Et la Tunisie, depuis Bourguiba, vit dans les contradictions. Et je pense que Fathib Al-Hajah, à la fin, il a dit quelque chose avec le retour de Bourguiba, c'est-à-dire celui qui n'était pas démocrate pour défendre la démocratie était la contradiction. Eh bien, juste pour dire que la contradiction est la définition même de la modernité. Et je pense que plus la Tunisie va dans la contradiction et assume la contradiction, et plus elle va dans la révolution et elle va dans la modernité. Mais il faut l'assumer, il faut la supporter. Et c'est ça qui est difficile dans la démocratie, c'est de supporter la contradiction. Et quand vous regardez les sociétés qui ne sont pas démocratiques, ce sont les sociétés qui ne supportent pas la contradiction, ils veulent de la linearité. Voilà, c'est tout. Et donc vous avez donné la preuve, tous les trois, que c'est ça qu'a jeté Bourguiba dans la lui-même contradictoire, et nous continuons à nous enfoncer dans la contradiction dialectique. Ou pas. Merci, M. le Président. Je voulais, dès ce matin, en écho aux interventions autour de la politique étrangère de Bourguiba, et en écho aussi à toutes les interventions qui ont un rapport avec la question religieuse et la personnalité et le vécu de Bourguiba. Donc je prendrai un peu plus que deux minutes ou trois minutes. Pour la première, il s'agit de pièces d'archives. Je voulais rappeler au présent, tous ceux qui sont là, qu'en 1973, j'avais moins de 30 ans, j'ai tenté de faire quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible. D'après M. Chedil-Aqlibi, qui m'avait affirmé, j'étais à Alger pendant le sommet arabe, il m'avait affirmé que Bourguiba n'avait jamais donné d'interview à un Tunisien, à part, un peu avant l'indépendance, une interview à Bachir Ben Ahmed, qui était le président, le rédacteur en chef fondateur de Africa Action à l'époque. Mais depuis et jusqu'à sa mort, il n'a jamais dénié donner une interview. Donc je suis très content d'avoir réussi à le faire. Pour ceux qui font l'histoire. de Bourguiba et surtout le monde arabe, la politique étrangère de la Tunisie à l'égard du monde arabe, il faut savoir que cette interview publiée dans une revue un peu marginalisée qui était à l'époque fondée par Hamad Isid, qui s'appelait Contact. Dans cette interview-là, j'ai été empêché de poser une cinquième question dans l'interview que j'ai présentée à son ministre, chef de cabinet, donc Shadil Akhlibi. Et j'ai osé, quand l'interview m'a été accordée, j'ai osé taire mon enregistreur. Et Bourguiba m'a demandé pourquoi est-ce que l'interview était finie avant qu'il ne le signifie lui-même ? J'ai dit non, c'est parce que monsieur Shadil Akhlibi m'avait empêché de vous poser la cinquième question. Il était très fâché. Il y avait, c'est Abd al-Zakafi à l'époque, Abd al-Hayr Sghair, directeur de l'action, et plusieurs personnalités dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou s'ils nous ont quittés. Et il m'a demandé de poser la question et c'est à lui de décider s'il pouvait l'accepter et répondre ou pas. J'ai posé la question à propos de la Jordanie qui avait signé secrètement, au cours du sommet arabe, avait signé un accord avec les pieds arabes pour faire passer le pétrole par le territoire jordanien. Et quand il a compris la question, il m'avait dit qu'est-ce que la Jordanie ? La Jordanie, c'est quelque chose qui a été dessiné par la canne de Churchill à partir de son barcon. Et cette déclaration-là, quand elle a été publiée dans la revue Contact, a fait que les relations entre la Jordanie et la Tunisie ont été interrompues. Et M. Mohamed Tahar Sherif, qui était notre ambassadeur à Amman à l'époque, a été prié de quitter le territoire jordanien en 48 heures. Nous sommes restés deux années sans relation. C'est vous dire à quel point cette pièce d'archive est importante et montre à quel point Bourguiba n'est pas seulement le diplomate tacticien, mais parfois il peut avoir de ces formules qui peuvent faire du mal. La deuxième, et très rapidement, la deuxième, c'est une autre pièce qui est à faire. Pendant le congrès des écrivains et des journalistes palestiniens, en 1976, Bourguiba nous a invités à un déjeuner. C'était très restreint, une quinzaine de personnes, dont Abu Daoud, qui était… Je vais terminer. Son secrétaire particulier, M. Adal-Lawiti, est venu lui chouchoter quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Et là, il s'est adressé à nous en nous disant, vous savez ce qu'il nous a dit, ce qu'il vient de me dire Adal-Lawiti ? Il vient de me dire qu'il y avait des perturbations quelque part dans un village tunisien, Kroasbiba à l'époque, qui demandait que l'appel à la prière soit passé par les médias, la radio et la télévision. Et en manipulant une montre à poignée fictive, il a dit, vous savez, les temps des prières varient dans la journée et varient selon les équinoxes. Je ne peux pas, moi, ordonner qu'on dise « Allahu Akbar, Allahu Akbar » après que Maha Sabri disait « Habib ya Habib ». C'est tout. Si on se dit, c'est que ce matin, il n'a pas eu la possibilité d'intervenir. Donc, il a eu le double de son temps. Bon. Question, au fond. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Habib Saidi. Je suis professeur d'éthrologie et de immunologie à l'Université Laval au Canada. Je suis de passage et j'en profite pour remercier les organisateurs de ce colloque. J'en suis frère vraiment de voir, d'assister à un colloque de cette qualité. Et surtout, des conférences que j'ai suivies, j'étais vraiment très satisfait de toutes les interventions. Brièvement aussi, je travaille entre autres sur le patrimoine et le tourisme. Et donc, c'est pour cette raison que je vais m'adresser à Mme Rajah Ben Slema dans la folée de sa présentation plus particulièrement. Et je vais switcher en arabe parce que j'ai bien apprécié que vous présentiez votre exposé en arabe et que vous esquissez certaines tradictions de certaines expressions qui sont, je le sais, un peu compliquées et difficiles, je dirais. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 à Bourguiba, qui a demandé à connaître cet architecte. Et ça a enthousiasmé. Ce projet de modernité a été salué, bien sûr par Bourguiba d'un point de vue politique, mais pas simplement. Beaucoup d'investisseurs voyaient une opération de grande envergule. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, puisque deux bâtiments qui appartenaient, qui venaient d'être placés sous la tutelle tunisienne, la dépêche tunisienne, et puis le journal La Tunisie et la France, qui a été réutilisé pour construire la tour Africa. Je vais terminer. Donc, si vous voulez, là, il y a eu une transformation radicale de Tunis. Cette transformation radicale était portée par un courant professionnel, et elle servait des objectifs politiques. Ces objectifs politiques, juste une petite minute, si vous me permettez, M. le Président, ont pris de plus en plus d'ampleur. On a détruit les remparts de la Casbah. Et là, il y a eu des dégâts extrêmement importants, parce que quand on a détruit, il y avait la caserne, l'ancienne caserne française, elle a été démolie. Mais en démolissant la caserne, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé la première construction afside dans le terre-plein, le terre-plein où il y a actuellement le parking. Je vous remercie, mais il faut préciser qu'après cela, il y a eu une démarche idéologique folle qui a été la construction de l'immeuble du parti. Et je vous invite à voir cette image parce que c'est quelque chose. Je vous remercie votre-plein. Merci à vous. Merci à vous. Deux petites questions, s'il vous plaît. Madame Benslema, à propos de patrimoine, etc. Je suis de la diaspora tunisienne. On travaille sur le paradoxe tunisien. Un pays très riche au point de vue potentiel, très pauvre au point de vue performance. C'est-à-dire, à partir du potentiel des régions, on peut faire, c'est-à-dire, le développement de ces régions-là, un levier de développement. Nous, on a constaté que Bourguiba, c'est-à-dire. Quelle est la relation de Bourguiba avec le patrimoine, mais surtout, le patrimoine, c'est-à-dire ? Les Marocains et les Algériens, c'est un moyen de développement de l'artisanat, etc. Première question. Si vous avez une souhaitée, qu'on va parler de la partie cachée de la politique économique de Bourguiba. C'est la tunisification de l'économie tunisienne, et ça, si on peut dire, « al-jala al-ertisadi ». Mais il y a un décret de loi 714 de 30 août 1961, qui a été mené par le ministère de l'économie sous les instructions du président Bourguiba. C'est-à-dire que la politique économique de Bourguiba, c'est-à-dire que la politique économique de l'économie tunisienne, est-à-dire que la politique marche, c'est-à-dire que la politique économique de Bourguiba, c'est-à-dire que la politique économique, c'est pas la politique économique de Bourguiba. de contenu nécessairement, mais j'ai remarqué que dans toutes les trois interventions, et après, M. Ben Slamat a fait référence aux contradictions, je pense que ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, c'est l'importance de discuter des apports du président Bourguiba, notamment sur la question du progrès et de la modernité, ou du moderne, si vous voulez. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut penser justement la modernité et le progrès comme des alternatives pour la Tunisie ? Et je crois que l'intervention de M. Fethi Belhajiria a été assez importante, en tout cas pour moi, parce qu'on peut faire la relation entre ce qui s'est passé dans les années 70, dans le passé, et après la période post-révolutionnaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Bon, sauf que ça sort de mon cadre Maintenant, Bourguiba est-il moderne ou moderniste ? Certainement Mais je pense que dire que Bourguiba est un moderne ou moderniste Par rapport aux normes des années 20 et des années 30 C'était trop peu pour lui Il était au-delà C'est quoi être moderne à ce moment-là ? C'est être un rationaliste Bourguiba l'était à plein jeu C'est dire que l'homme est la mesure de toute chose Ça, c'est fondamental chez Bourguiba Mais l'idée de progrès Al-Taqaddam Était une idée centrale de réforme musulmane Elle était, de mon sens Bourguiba parle très peu de ta'adith Ou hadith Il parle toujours Taqaddam Ruki Rakbal Havar C'est des concepts dynamiques Au sens où D'abord, pour lui, le sens du progrès est clair Il ne va pas dans tous les sens Le sens du progrès, c'est les nations européennes Et ça, il le dit d'une manière claire, nette et précise Le sens du progrès, c'est le sens de la puissance économique, etc. Le sens du progrès ne se fait que par l'usage de la raison comme lumière naturelle Au sens de la philosophie des lumières Donc pour lui, la notion du progrès est une notion dynamique qui est entraînante Qui peut amener la masse, comme il dit Lui, par le progrès, peut guider la masse vers la modernité Donc la modernité est en fait le stade espéré Et le progrès, c'est justement cette dynamique, cette dialectique entre le retard historique Et le progrès escompté Bourguiba était-il plein de contradictions ? Certainement Bon, je veux dire peut-être, avec prudence Qu'il avait non pas une pensée contradictoire Mais une pensée paradoxale Et que les paradoxes bourgubiens étaient des paradoxes conscients Parce que justement, comme l'a dit Sophie Bourguiba est un infime homme politique Pour lui, les propos du moment doivent servir des objectifs politiques Pas au sens politicien, c'était pas un tacticien au sens Si c'était un tacticien, il n'aurait jamais attaqué Ramadan en 1960 Bourguiba était un stratège Et pour lui, le moment présent dicte les choix Et je termine pour dire L'exagération, je dirais, sur la probité morale Bourguiba était contre les relations sexuelles extra-conjugales Il était contre les cafés chantants Il était contre les comportements licencieux de la jeunesse et de la population Non pas parce que lui y croyait Mais il pensait que c'était pas le moment Que si la liberté de la raison qui octroyait aux Tunisiens Devaient conduire à des comportements libertins ou autres Cela mettrait en danger et la liberté et la raison et la nation Donc c'est toujours dans cette tension dialectique, je dirais Que la pensée de Bourguiba se développait Bien évidemment, pour le reste, je crois que pas de commentaire particulier Merci 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 Merci